Les cérémonies, Messieurs les conseillers aux affaires administratives et juridiques, représentants, Messieurs les gouvernaires de la région de Mopti, Messieurs les représentants du maire de la commune urbaine de Mopti, Messieurs les représentants du préfet du cercle de Mopti, Messieurs les présidents du conseil du cercle de Mopti, Messieurs les représentants du directeur régional de la santé de Mopti, Messieurs les comptables matière, Messieurs les représentants du service local du développement social et de l'économie solidaire, Madame la représentante du service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille du cercle de Mopti, Messieurs les coordonnateurs du mouvement AmiCorp et toute son équipe ici présents, Messieurs les chefs du village de Mopti, Messieurs les chefs de village de Mopti, Messieurs les représentants du conseil régional de la jeunesse de Mopti, Messieurs les présidents du collectif des jeunes leaders de Mopti, Messieurs les représentants des leaders religieux, Mesdames et Messieurs de la presse, Chers collègues, Mesdames et Messieurs, Je pense que c'est une cérémonie, comme vient de le dire, une cérémonie modeste, mais vraiment pleine de signification. Nous savons que le CERF de Mopti, qui constitue la première référence du district, est doté d'un système électrique, on veut dire un groupe électrogène, pour pouvoir assurer la continuité des services en cas de délestage. Et ça, la hiérarchie, la direction régionale de la santé, appuie tous les districts dans ses sens. Mais ces derniers temps, le groupe électrogène, qui se trouve au niveau du CERF, connaît des pannes périodiques, ce qui n'est pas sans effet sur la continuité des services. En attendant, il y a le nouveau, les directeurs régionaux de la santé, qui ont contacté déjà la hiérarchie, et les partenaires, pour pouvoir renouveler les groupes électrogènes. Mais avant, s'il y a une citoyenne qui a anticipé, en dotant le CERF de Mopti, des deux groupes électrogènes, je pense que la joie est vraiment immense. Et j'y profite de l'occasion pour remercier toute la population de Mopti, la jeunesse de Mopti et les mouvements, qui ont, sans oublier le reconseil islamique, parce que nous avons échangé ici au CERF, sur les difficultés liées à l'eau et à l'énergie. Donc, s'ils ont su vraiment rapporter ça, et que Madame la Présidente du mouvement Ambico, National Ambico, a réagi en offrant promptement ces groupes électrogènes, au CERF, on ne pourrait que vraiment remercier la donatrice et tous ceux qui, de loin ou de près, qui ont contribué à cette activité-là. Donc, vraiment, Monsieur le CERJ, j'essaierai vraiment à remercier, continuer à remercier, et dire encore à Mopti, si on veut, on peut. Je pense que dans cette démarche, tout le monde sort vainqueur. C'est des difficultés qui sont là, mais au lieu de, peut-être, de se tirailler, ensemble, ils ont cherché la solution. Donc, je pense que c'est qu'on, dans tous les malades, que c'est ce qu'on doit faire. Si on a des difficultés, c'est de rapprocher les uns les autres et voir comment on peut aider parce que tout le monde, c'est le Mali. Et vraiment, je remercie une fois de plus et vous transmettrez vraiment mes félicitations et toute ma reconnaissance à Madame la donatrice Patouli Nyang vraiment pour cette donation. Vraiment, je vous remercie. et... Merci, M. le médecin du déficit sanitaire de Monti. Donc, c'est bien. Merci.